Y'a la simise comme ça et d'un coup elle a fait... Wouah ! Hello les amours ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui était très attendue On va vous raconter les faits paranormaux qui sont passés dans notre vie On va tout raconter, on leur fait tout en une vidéo là ? Je sais pas parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses Vous vous rendez pas compte à quel point le paranormal nous attire Ou on attire le paranormal Je pense qu'on a toujours été un peu connecté à tout ça avec Anaïs Il nous est toujours arrivé un peu des trucs chelous Oui mais en fait on s'en rendait pas compte parce que quand t'es petite Tout ce qui se passe pour toi c'est naturel, c'est normal, tu te poses pas de question en fait Et c'est avec le recul et je dirais même il y a pas si longtemps que ça Il y a 2-3 ans où on s'est posé et on s'est dit mais attends Tu te rappelles de ça, tu te rappelles de ça, tu te rappelles de ça Vous remarquerez que ce matin j'étais à la bourre donc du coup je suis à moitié coiffée, à moitié habillée Non, ça va ? On dirait Paul Ah bah je suis Attends tu veux qu'on commence par laquelle ? Je sais pas On commence par Ischia, on commence par Vence Qu'est-ce que tu veux dire en premier ? Ah est-ce qu'on ferait pas celle d'Ischia parce que je trouve qu'Ischia genre c'est chaud C'est chaud, c'est chaud Alors avec Anaïs on était en vacances, elle et moi avec 2 copines En 2021 En 2021 En 2021 À Ischia, c'est une petite île proche de Naples En gros vous avez Naples qui a pris Ischia Procina Et on était en vacances là-bas avec les filles, finalement on s'est régalé, on a passé notre meilleure semaine C'était génial C'était incroyable, c'était trop bien, il y avait que des Napolitaines Donc vraiment en fait on était dans le cœur de l'île On n'était pas genre avec des touristes, on était dans le cœur de l'Italie Ischia c'est moins touristique pour les Européens, c'est vraiment touristique pour les Italiens Donc du coup vraiment, oh la la plongée qu'avec des Italiens c'était génial Tu veux l'ambiance entre nous et tout c'était génial C'est trop bien entendu, c'est génial Bref, incroyable Et en fait, à un moment donné, alors à savoir que tu peux faire les choses à pied mais souvent on prend des taxis parce que vraiment l'île est grande Ouais, dans l'île Tu peux pas tout faire à pied Et on rentrait de la plage je crois, donc on demande un taxi de nous récupérer Même pas ! On rentrait de soirée, t'invente ! Pas du tout Anaïs, c'est quand même surtout le sein à l'air Mais maintenant je te dis que non, c'était le soir quand on rentrait de soirée J'ai un doute, je crois qu'il fallait le sein à l'air Il faisait nuit, il faisait nuit, ça tombe Je me fais un l'air, putain Mais j'ai pas, moi je m'enlève Mais c'est un mec, j'avais une tope à vouloir, c'est ce que j'avais foutu Et je me suis retrouvé le sein à l'air Et le mec il m'aurait dit comme ça, il a commencé à sourire Il a dit voilà, arrêtez de regarder, c'est pas ce chauffeur hein C'est pas lui, je crois pas que ce chauffeur On va aller changer de tel, c'est pour la dernière nuit Voilà, c'est pour changer de tel, c'était la soirée, c'était la nuit Bon, sur le montage, on va demander à nos copines, on vous dira Bref, on monte dans le taxi C'était la nuit parce qu'on était comme ça, et moi j'avais trop bu Non, je te jure qu'on l'avait pas bu Donc on était dans le taxi, une de nos amies ne parle pas italien Et ma meilleure amie, elle avait la flume de parler Vous savez ce moment où tu as envie d'être associable Ce moment où elles étaient toutes en train de s'endormir Parce qu'il était tard la nuit Bref, c'était un van, et le chauffeur était trop gentil Vous savez les petits vieux trop mignons qui vous racontent l'histoire de la ville Et ils commencent à nous raconter l'histoire du skia Ce qu'on connaissait pas forcément, donc c'était super méga intéressant Et Anaïs et moi, bonnes vibes, on commence à grave parler avec lui Il devait avoir je pense 60 ans, un truc comme ça Et là, Anaïs qui... Oh, petit vieux 60 ans l'abuse C'est vrai que lui faisait genre papy italien Ouais, papy italien, donc hyper mignon Forcément, maman et moi, on discute avec le chauffeur italien Alors Riri, elle s'est mise dans sa bulle, elle voulait plus parler Nono, elle comprenait rien, elle était à moitié endormie Et Anaïs et moi, forcément, même fatiguée On a trop envie de partager avec les italiennes De discuter avec eux, de se faire passer pour des italiennes Qu'après on nous dise Oh, vous êtes des italiennes vous, nanananana Bref, on en fait trop Et donc du coup, on discute avec ce monsieur, depuis quand vous êtes là Lui, il nous demande comment on est venu à Ischia Comment on parle italien, blablabla Discussion de base, et à un moment donné, je sais pas pourquoi Je sais pas, je sais pas pourquoi Je pose cette question, je réfléchis pas, ça sort tout seul Et en fait, je lui dis Vous êtes mariée ? Mais tu sais quoi ? Mais maintenant Non, je comprends pas pourquoi je lui ai dit ça Je vais apprendre à grave échanger Mais attends, c'est pas la question que je pose à Ken Kang C'est une question qu'on ne pose jamais Jamais, tu ne pose pas la question, tu dis vous habitez là depuis combien de temps Mais pas, est-ce que vous êtes mariée ? Je sais pas pourquoi Et tu sais quand tu te connectes un peu à l'au-delà C'est toujours quand t'es un peu fatiguée Parce que du coup, t'as un certain lâcher prise Et donc je pense qu'avec la fatigue, même si t'es en journée Avec la fatigue du voyage, ben en fait Genre peut-être que ça m'est venu et hop, je l'ai juste verbalisé Je saurais pas vous dire Parce que je n'ai jamais posé cette question à Ken Kang C'est très bizarre On aurait dit que tu lui ai dragué Ouais Et moi quand t'as fait ça que je me dis Pourquoi ? Je sais pas, est-ce que ça vous est déjà arrivé Discuter avec une personne plus âgée De lui dire est-ce que vous êtes mariée peut-être ? Je sais pas, enfin bref Anaïs pose cette question Et là je fais ça, je la regarde Je la regarde comme ça Vraiment comme ça, comme je vous regarde Et je lui dis Anaïs pourquoi tu as posé cette question ? Sa femme elle est morte, il va nous le dire Et maintenant on va être triste toi et moi Et du coup maintenant je la regarde et je lui dis Je sais pas Je lui dis mais attends maintenant je sais pas Je comprends pas Je sais pas pourquoi j'ai dit ça Je sais même pas pourquoi Attends je vous dis ça Je vous raconte l'histoire du mec Anaïs je lui ai envoyé l'histoire du mec Le mec n'a pas répondu Attends le mec il a pas répondu à la question C'est-à-dire que j'ai dit Est-ce que vous êtes mariée ? Là je l'enchaîne Le mec a pas le temps de répondre Pourquoi t'as dit ça Anaïs ? Maintenant on va être triste Ta femme elle est morte Et genre là Nono il rit Elle réagisse pas Moi je réagis à Manon Il disant mais attends je sais pas Je sais pas pourquoi j'ai dit ça Je sais pas Je panique Je parle en français bien entendu à ce moment là Donc le mec ne comprend pas Et donc là le mec nous répond Et on était en 2021 On était en août 2021 Le fameux c'était Faudra qu'on vous raconte Mais c'était le fameux dernier voyage Avant que drame Et en fait de là Le monsieur nous explique Qu'il était marié à une femme Depuis des années et des années Mais c'était un deuxième mariage quand même Oui Donc il nous raconte sa vie Il nous dit qu'il a été marié à une première femme Ils ont divorcé Ils ont eu des enfants Et qu'il a eu une deuxième femme etc Et que la pauvre elle est décédée En 2020 du Covid Et en fait sur le coup On était tellement fatigué Parce que c'était la nuit Que en fait sur le coup si tu veux Personne n'a réagi à ça Personne n'a réagi Tout le monde a très bien entendu Quand Manon m'a engueulé En me disant Mané sa femme elle est morte On va être triste Parce qu'en fait Mané et moi On a beaucoup d'empathie Je sais pas si vous êtes comme ça Mais nous si déjà on voit On vous l'avait dit dans une vidéo Mais Mané et moi Si on voit un vieux monsieur déjà Tu vois comme ça Si on voit un chien triste Laisse tomber On peut pleurer On a beaucoup d'empathie Et donc tu vois qu'il nous le raconte Avec de l'émotion Vraiment il avait grave d'émotion Il avait la voix qui tremblait Personne n'a calculé en fait J'ai dit ça Mais genre personne n'a dit Manon mais comment tu sais ça Et en fait c'est a posteriori Mais en fait Donc du coup on a continué à discuter avec lui On lui a fait parler d'autre chose Lui genre il nous dragouillait Enfin tu vois l'italien de base Donc voilà on rigolait avec lui C'était bon enfant On rentre On dort Parce qu'en fait on était KO Et c'est le lendemain matin qu'on en a reparlé Oui oui c'est le lendemain Le soir en fait je connais genre On est KO Ce qu'on fait c'est qu'on se démaquille On se brosse les darts Et bye Tout le monde va dormir Et en fait c'est le lendemain matin On débriefe On se prépare Chacun dans son coin On se rejoint Et on repart de la soirée Il y en a une d'entre vous qui me dit Mais Manon mais comment tu savais que c'est Réry C'est Réry C'est Réry Réry qui me dit Mais comment tu savais que sa femme elle était morte J'ai dit oh J'ai donc Comment je savais Parce qu'en fait même Manon Elle a pas réalisé que ce qu'elle venait de dire C'était vrai C'est justement un petit peu de tristesse que j'ai pas Vous voyez ce que je veux dire J'ai pas Mais tu l'as déjà fait à plusieurs reprises Et ça ça m'arrive très souvent Ça m'arrive très souvent Par exemple dans mon immeuble C'est vrai Ça on l'a oublié ça aussi Là c'est mon nouvel appartement Vous l'avez dit Que j'ai acheté du coup je crois en 2022 Et quand j'ai fait la première visite de cet appartement Je sais pas pourquoi Je me suis dit Là il y a mon ancien collègue de travail qui habite ici en fait Il n'y avait pas son nom ni sur l'interphone ni sur la boîte ou la tête Donc je n'avais aucun moyen de savoir qu'il habitait ici Mais attends ça Quand il était dans votre ancien travail Il habitait pas encore ici Ah il habitait pas du tout ici Non t'avais aucun moyen de savoir Ah oui non non Il habitait pas du tout ici Et je sais pas pourquoi je dis à Naïs Il habite ici Mais bon je le dis Mais voilà j'y pense pas forcément Et une semaine après Il m'envoie un message Son messenger En me disant Bah non mais c'est incroyable Tu viens d'aménager dans l'appartement Dans l'immeuble où j'habite Moi j'ai dit wow Mais moi je me rappelle Parce qu'elle m'avait On se voit tous les jours en fait Et donc du coup elle m'avait dit Ouais je crois qu'il y a telle personne qui habite ici J'ai dit ah bon tu l'as croisé ? Alors enfin le mec il date de l'empèbre Genre ça fait 8 ans que tu l'as pas vu genre Et je dis mais pourquoi tu l'as croisé genre ? Elle me dit bah non Mais comment tu sais alors je comprends pas Elle me dit bah je sais pas c'est un ressenti Je suis sûre qu'il habite ici Je sais Et il avait pas encore envoyé des messages sur messenger Et genre bim une semaine après Il lui envoie un message sur messenger Et il lui dit j'habite là Alors je sais pas je sais pas Des fois j'ai des infos qui me viennent Et je sais ce qui va se passer Ou alors mais à contraire dans l'oppositive bien sûr Si elle dit genre cette année on va en Egypte T'es sûr qu'on va aller en Egypte Cette année on va faire tel collab Bah ok on va faire tel collab Dans tout Mais c'est pas dans la visualisation Parce que c'est pas que ce que je visualise C'est quelque chose que je ressens Que je sais que ça va être Ouais en fait c'est ça Tu sais Juste tu sais en fait J'ai grave peur J'ai grave peur du jugement De ce que je vais vous raconter Mais euh Vas-y tant pis je vous raconte S'il vous plait ne me jugez pas On y croit on y croit pas Chacun c'est Mais je suis pas folle On se droppe pas et tout On voit même pas du coca Alors en fait Maintenant elle est vachement connectée Voilà au vivant A ce qu'ils sont en train de vivre Et moi je suis connectée Aux gens qui sont déjà partis Alors j'ai plusieurs histoires à vous raconter Elle a pas d'amis dans la virielle Mais elle a des amis là-haut Là-haut Et en fait j'ai plusieurs anecdotes à vous raconter Je vais essayer d'être rapide Mais par exemple Quand notre grand-mère elle est partie Ma grand-mère elle est partie Avant Covid Elle est partie fin 2019 Et moi en janvier 2020 Je sais pas si vous vous souvenez Mais j'avais aménagé à Londres Pour quelques semaines Parce qu'après il y a eu le Covid Donc je suis rentrée Et en fait ma grand-mère elle est décédée Donc en novembre 2019 Et elle est venue me voir dans mon rêve Pour me dire Parce que j'étais déprimée forcément Et je me rappelle elle était venue me voir Elle m'avait dit Pourquoi tu manges pas Faut que tu manges C'est pas grave si je suis partie Moi j'aurais mangé à ta place C'est important que tu manges etc Et je sais pas comment vous dire Mais dans ce rêve Je sais que c'était pas un rêve C'était pas un rêve C'était elle C'était comme si elle était touchable Vous voyez Elle était réelle Concrète C'était son corps Mais de l'au-delà Et je peux Je sais pas comment vous l'exprimer Mais ce soir-là J'ai senti que c'était ça Et en fait à plusieurs reprises Ensuite elle est venue dans mes rêves Donc quand j'étais notamment à Londres Et que ça se passait très mal pour moi Parce que j'étais pas faite pour vivre à Londres C'était pas mon destin Y'avait le Covid qui arrivait Et j'aurais été certainement confinée là-bas Ce que je n'aurais pas voulu Elle me faisait des appels Donc par exemple Elle m'avait fait faire un rêve Dans lequel l'appartement où je vivais Partait en flamme Et il fallait absolument que je parte Et elle me criait dessus Elle me dit Yannis faut que tu partes T'es pas à ta place ici Il n'y a que des mauvaises choses pour toi Faut que tu t'en ailles Yannis s'il te plaît va-t'en Et dans mon rêve Je faisais mes affaires Et je rentrais vite Et elle m'avait fait faire plusieurs rêves comme ça Pour me faire comprendre Qu'il fallait que je parte Et franchement un rêve de rêve Et puis la réalité de toutes les choses Qui se passaient négatives Je suis partie Ensuite Été 2021 Dans l'ancienne vidéo Je vous ai raconté Que j'avais rencontré un Napolitain J'avais rencontré justement un fameux Napolitain Et en fait je me demandais Est-ce que je vais le voir ? Est-ce que je vais pas le voir ? Est-ce que je me laisse aller ? Est-ce que je me laisse pas aller ? Etc Et je me rappelle Moi je suis très connectée la nuit Je ressens les choses que la nuit Très peu la journée Et je me rappelle Que je suis en train de promener Shelby Au clair de lune Le clair de lune me fait énormément de bien Maintenant aussi d'ailleurs Mais quand j'allais à lune Je me sens comme happée par elle Et je promenais Shelby Et je m'armonais dans ma tête Pas haute voix Dans ma tête Et je me disais Est-ce qu'il faut que j'y aille ? Est-ce qu'il faut pas que j'y aille ? Est-ce que je le fais pas ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Et là j'entends mon grand-père Donc on avait encore papa Et là j'entends mon grand-père qui me parle Donc notre grand-père paternel Qui était décédé quand on avait 4 ans Donc finalement on l'a très peu connu On l'a très peu connu malheureusement Pépé on l'a très peu connu Et en fait je le visualise dans ma tête En train de me parler Et en fait il me dit Mais vas-y ma fille C'est trop bizarre Il m'a juste dit ça Au moment où je pensais à ça Et je sais que c'est mon grand-père qui peut parler Je sais pourquoi il m'a dit ça Et je sais qu'il m'a dit de le faire Là je vous le raconte Ok vas-y Elle a inventé Elle est folle Elle a fait ton casque Mais quand tu ressens les choses tu ressens Tu vois le visage de la personne Tu le ressens dans ton coeur Et vas-y ma fille Vas-y ma fille Et bon bref Et je l'ai écouté Et je l'ai bien fait d'ailleurs C'était mignon Mais c'était prenant Et en fait juste après Notre père est parti Et je dormais chez Manon J'ai squatté pendant plusieurs mois On va pas être seule Et là je sais pas si c'est le fait D'être dans une dépression D'être à moitié là A moitié pas là Toute la journée un peu somnolente etc Là j'ai entendu des voix tous les soirs Mais toutes les nuits A tel point que ça me réveillait la nuit Et que je me réveillais en me disant Mais je comprends pas ce que vous me dites En fait j'entendais plein plein de voix Qui me parlaient en même temps Mais j'arrivais pas à comprendre Ce qui était en train de me dire Tellement qu'il y avait un voix Il y avait trop de personnes Il y avait pas une voix qui se détachait Et du coup je me rappelle que des fois Je me réveillais Mais je comprends pas Arrêtez de parler tout en même temps Et en fait je dormais Et je me réveillais en disant ça Et je me disais ok Je me disais Attendez le pire c'est qu'un jour Elle m'a réveillée Il devait être 3h du matin Et elle vient me voir Elle me dit Ah moi j'étais comme ça en train de dormir Maintenant on m'a crié dessus Mais qui t'a crié dessus ? Je comprends pas Mais ce jour là c'est horrible Ce jour là en fait j'étais allongée Je dormais paisiblement Et en fait j'ai vu J'ai vu une femme Qui s'est mise en position de prière Donc les genoux à terre Comme ça Les mains pieuses Et qui s'est mise à ce niveau là de moi Alors que j'étais allongée Et elle s'est mise comme ça Et d'un coup elle a fait Vous allez prendre une folle Mais en fait elle s'est mise à crier Comme si la pauvre elle avait perdu un être cher Genre un enfant je pense Je l'ai ressenti comme ça Comme si c'était une mère perdue Elle avait besoin de m'exprimer son mal-être Mais moi je sais pas faire Donc en fait j'ai juste paniqué Et je me suis mise à parler toute seule dans le salon Avant d'aller réveiller ma noire En disant S'il vous plaît stop C'est soit vous me parlez correctement De manière claire Soit vous ne me criez pas dessus Ou vous parlez pas tous en même temps C'est pas possible en fait Je peux pas Je ne peux pas Et en fait j'étais en panique totale Parce que j'ai senti Que je pouvais entendre des choses Chose qui était réconfortante Parce que je me suis dit Peut-être que je pourrais entendre Papa, Mamie, Pépé Tous ceux qui nous ont quittés Mais en même temps Je me suis dit Ok je suis pas capable Et en fait à partir de ce soir-là Tout s'est coupé En fait elle a bloqué le truc Mais en même temps c'est compréhensible C'est chaud quand même Genre d'un coup ils viennent Ils te crient dessus Ils te parlent tout ça en même temps Comment tu fais pour gérer le truc ? Y'a pas d'école de ça Y'a pas d'école Mais du coup des fois j'aimerais Me dire ok Et si j'arrive à le réveiller Est-ce que j'arriverais à communiquer Et tout tu vois Mais je sais pas comment faire Parce que toi t'as la chance Toi ça vient, pof Ça sort, ça fait pas peur T'as pas à gérer des gens Genre tu ressens des trucs Ouais Et moi c'est genre J'avoue c'est complexe Je pense que si vous avez des conseils Par rapport à ça On est preneuse On est preneuse Parce que maintenant elle a le Elle a clairvoyance Et moi je suis connectée à la haut La nuit Oh c'est ingérable Je vous jure J'espère qu'on va pas m'interner Qu'il y a pas des articles Qui vont sortir après cette vidéo YouTube Merci Mais bref Bon on espère que cette vidéo vous aura plu Ou vous aura fait peur Je ne sais pas Je pense qu'il pourrait y avoir une partie 2 Une partie 3 Tout ces trucs paranormaux Qui sont passés chez nous Ouais Parce qu'il y a encore plein de choses Qu'on vous a pas racontées Et qui datent plutôt de l'enfance En réalité S'il vous plaît Ne vous désabonnez pas Après avoir vu cette vidéo Et n'hésitez pas à liker Commenter Partager Abonne toi juste en dessous Et surtout Active la petite cloche Pour ne rater aucune de nos vidéos Gros bisous les amours Alors moi je me suis habillée un peu en pyjama Mais euh Jamais jolie Comfie En fait c'est un ensemble Zara Que j'ai dans plusieurs couleurs Je l'ai en gris foncé Il est en gris clair Il est en beige marron Enfin bref je l'adore Donc ça c'est le haut avec le bas Le petit top Il vient de chez Bershka Et mes boucles d'oreilles Surveillez bien Parce qu'elles vont bientôt sortir Ça sera une de mes collections Et euh Moi en plus c'est Shein Ce collet là Je l'avais pris sur shoes app Mais je ne me souviens pas de la marque Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz